coucou tout le monde alors aujourd'hui je vous fais un get ready with me donc c'est une journée de repos tout ce qu'il y a de plus simple avec ma fille maelia donc comme d'habitude elle a fini sa nuit dans mon lit alors d'habitude on se fait des petits câlins au réveil mais aujourd'hui elle a pas voulu parce qu'elle savait qu'on était filmé je lui prépare son chocolat au lait et moi je vais prendre un jus d'orange avec une madeleine et je vais retourner au lit pour prendre tout ça avec maelia et ça c'est la tisane de la veille qu'il faut que je débarrasse donc je vais ouvrir les volets le jour ça fait du bien ça motive et une fois que ça c'est fait je vais aller m'occuper de maelia je lui fais sa toilette je l'habille et je file au salon pour faire un petit peu de rangement donc comme vous le voyez c'est un petit peu le bazar il y a beaucoup de jouets de maelia qui prennent de la veille donc je vais lui demander de ranger avec moi mais la coquine elle ne va pas vouloir alors au final je me retrouve à ranger toute seule une fois que c'est à peu près en ordre je vais mettre maelia devant les dessins animés et je vais en profiter pour faire un petit peu de ménage et faire à manger et recharger un petit peu ma batterie de mon appareil photo qui avait un petit peu déchargé donc j'en ai profité pour faire à manger donc on a eu des nuggets avec des tomates à la provençale et j'ai rajouté un petit peu de pâte pour maelia donc on mange toutes les deux sur la table basse devant les dessins animés et c'était super bon donc maintenant je vais filer dans la salle de bain je puis ma toilette je me lave les dents je lave mon visage avec le savon medinix et j'hydrate ma peau avec la crème hydrabio légère de bioderma donc c'est un échantillon que que je teste et j'avoue que j'adore cette crème elle est super légère donc j'enlève mon durac pour libérer un petit peu mes cheveux et de retour dans ma chambre je vais faire rapidement mon lit maelia qui fait un petit peu la folle comme d'habitude et ensuite on va passer au maquillage donc en ce moment j'ai envie de légèreté donc j'utilise la bébé crème de chez slick en teinte médium donc j'ai envie de d'un petit peu arrêter les fonds de teint donc c'est pour ça que j'essaye la bébé crème et j'aime beaucoup et j'utilise le pinceau 928 de cédona laïs je vais poudrer avec ma studio fixe de mac en teinte mc50 et j'utilise le pinceau le powder brush de real technique pour mes sourcils j'avais envie d'utiliser le mascara elf donc c'est le mascara spécial sourcils en teinte deep donc j'adore ce produit il fait des cils vraiment naturels enfin des sourcils naturels le seul petit bémol ce serait la brosse qui est un petit peu trop grande si elle était plus petite franchement il serait parfait avec un coton tige je viens faire quelques retouches et ensuite je vais poudrer avec la poudre de chez sephora donc c'est des 50 moca doré il me semble et j'utilise un pinceau de chez cédona laïs le 376 donc j'avais les lèvres qui tiraillait donc je me suis mis un baume mixa et à ce moment-là maelia arrive et me demande de lui en mettre donc allons-y alors je définis mon ras de cil inférieur avec un crayon marron de chez mac le rich experience et je me fais un trait d'eyeliner avec l'eyeliner de primark tout simple j'applique mon mascara le cil à cil je vous ai épargné la pause donc maintenant je mets mon blush black cup numéro 11 donc je l'ai eu en solde aux dernières soldes d'hiver et je l'aime beaucoup je vais un petit peu creuser mes joues avec le bahama mama de chez the balm c'est un bronzer à la base mais pour les filles de ma carnation il peut servir un petit peu de contouring en fait très léger donc c'est tout à fait ce que je voulais pour aujourd'hui donc je creuse mes joues je fais le contour de mon nez et j'enchaîne avec le betty lou manizer de chez the balm donc cette fois ci c'est un bronzer irisé dont moi je l'utilise en tant qu'highlighter donc j'en mets sur mes pommettes et le reste qu'il ya sous le pinceau j'en mets un petit peu sur mon nez maintenant je m'attaque aux cheveux je défais les élastiques qui me servent à maintenir mes boucles pendant la nuit et je suis vraiment très contente parce que c'est un twist out qui date d'une semaine oui une vraie semaine donc je les ai fait j'ai défait mes twists dimanche dernier et aujourd'hui on est samedi donc c'est génial je vais maintenant appliquer de l'huile de coco donc j'en mets bien sur mes doigts et je vais veiller à ce qu'il y en est bien sur le bout de mes doigts pour que je puisse en appliquer grossièrement sur toute ma chevelure au fur à mesure que je vais la toucher et je mets la crème de ultra doux de garnier j'en mets essentiellement sur les cheveux de devant l'histoire d'assoupir un peu et je vais brosser avec ma brosse à poils de sanglier j'utilise un produit de chez keraker donc c'est le edge timer c'est une espèce de pâte un petit peu épaisse qui va servir à dompter les petits cheveux rebelles les cheveux de bébé vous savez donc ça va donner un aspect lisse un aspect net et ça n'a pas l'effet mouillé que donne les gels donc c'est ce que j'apprécie avec ce produit je l'adore donc à l'application il peut paraître un petit peu épais mais vous allez voir quand on brosse ensuite avec la brosse à poids de sanglier cet effet épais disparaît et la chevelure est vraiment lisse c'est vraiment net et j'aime beaucoup donc maintenant je prends mon bas qui me sert de serre-tête et je vais l'attacher comme j'ai l'habitude comme ceux ci et je vais attacher les bouts derrière pour que ça tienne maintenant j'arrange un petit peu ma chevelure à j'avais oublié les lèvres dont j'utilise le butter gloss de chez nix en teintes tiramitsu et voici le résultat donc on a fini avec les cheveux et la coiffure maintenant place à la tenue donc le pyjama donc que je porte le haut vient de chez le magasin ziman et le bas de chez undies donc je cherche un petit peu je vais prendre un col roulé que j'ai acheté chez eurodif et un pull de chez hm et un pantalon slim noir de chez hm mes chaussures viennent aussi de chez hm et elles sont en solde à 20 euros en ce moment donc le collier vient de chez primark les boucles d'oreilles de forever 21 et je vais vous montrer un petit peu l'ensemble donc j'aime beaucoup donc mon manteau vient de chez new yorker je vous montre vite fait la tenue de maelia donc son petit manteau vient de chez primark aussi et la coquine n'a pas voulu se montrer donc voilà le get ready with me est terminée on va aller faire quelques courses et on va aussi aller jouer dans un parc et voilà on vous dit à très bientôt bisous et on espère que ça vous a plu si c'est le cas laissez nous un pouce vers le haut car franchement j'ai galéré pour le montage mon logiciel m'a lâché j'ai dû recommencer trois fois gros bisous ciao